C'est l'heure de la une des journaux sur Prime News TV Bénin. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons avec le quotidien, le matinal qui titre 51e sommet extraordinaire des chefs d'État sur la situation du Niger, faute pression sur la Junte, Commission nationale de négociation collective, les acquis de la première session 2023, le potentiel suite à la décision de mise en demeure de la HAC, le méa culpa du journal à Valentin Faladé. Entrepreneuriat et développement local, Zanganando se mobilise pour les journées communales du microcrédit à l'AFIA. Matin libre à présent, bienvenue à l'art contemporain de Venise, le Bénin participe avec quatre grandes figures d'art. CEP 2023 et Perspective, Salimane Karimou analyse les résultats. Le matin, sommet extraordinaire UEMO à CEDEAO sur la situation au Niger. La CEDEAO donne une semaine au pouchiste pour réinstaller Bazoum. Fin des travaux de la première session ordinaire de la CN-CNC année 2023. Plusieurs avancées significatives notées. D'un quotidien à un autre, Bénin intelligent, rétablissement de Mohamed Bazoum, la CEDEAO inflexible. Fête nationale du Bénin, la BESS appelle les Béninois à réaffirmer leur attachement à la démocratie. Finissons avec Info Matin. Sommet extraordinaire sur le Niger. La CEDEAO entre fermeté et crédibilité. Jeu de la francophonie RDC 2023. L'EGEPA joue le Mali demain. Fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada